Imaginez la stupeur de Jean quand il a vu arriver celui qu'il considère comme le Messie. Évidemment, il est difficile aujourd'hui pour nous d'imaginer une telle situation. Nous ne nous figurons pas à qui pourrait ressembler Jésus dans notre monde contemporain. Qui serait-il ce Messie tant attendu ? Un homme politique providentiel ? Une militante pour les droits de l'homme ? Une activiste écologique ? Un médecin hors du commun et génial ? Un prêtre charismatique ? Je vous invite à rester dans le calme. Voilà, merci. Pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas. Alors à qui ressemblerait-il ce Messie que nous attendons toujours ? Dans le sens où, n'étant pas avec le Christ aujourd'hui, nous pouvons nous demander s'il revenait, à quoi ressemblerait-il ? Comment résumer en une figure l'identité de Jésus ? Les évangiles ? Les évangiles, ceux qui sont dans nos bibles comme ceux qui n'y sont pas, racontent quelques mois de la vie d'un homme dont nous n'avons pas de description très simple, dont nous ne connaissons pas la vie jusqu'à ses épisodes racontés et qui ne correspond pas à ce qu'on attendait tout en étant exactement celui qui était attendu. C'est très étrange avec Jésus. Il n'est jamais là où on l'attend. Il n'est jamais comme on pouvait le désirer. Avec les enfants et les jeunes de l'éducation biblique, cette année, nous avons énuméré les identités que les rédacteurs des évangiles ont assignées. A l'homme qui grandit peut-être à Nazareth, avec des parents sans doute aimants et manifestement croyants, et qui un jour se mit à enseigner l'amour du prochain à tel point qu'il devint dérangeant et termina sur une croix pour blasphème ou sédition, selon les versions. L'hypothèse de travail avec les jeunes n'était pas de résumer toutes ces facettes d'identité du Christ en une seule, mais bien au contraire d'élargir et de complexifier, comme dans un caléidoscope, le portrait de l'homme sur lequel les croyants ont projeté leurs convictions. Dans les évangiles, on donne à Jésus bien des titres. Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, devient pour l'aveugle Barthimée, fils de David, en référence au roi bien-aimé de Dieu. Et quand Jésus parle de sa propre foi, il semble parler de lui-même en disant que le fils de l'homme viendra, reprenant à son compte la vision apocalyptique racontée dans le prophète Daniel. Quant au centurion romain qui contemple Jésus, il est à ses yeux vraiment le fils de Dieu. Joseph, David, Dieu ou l'homme apocalyptique, qui est le père de Jésus ? La Bible brouille les pistes et n'en finit pas de rebaptiser Jésus. Pour certains, il est le Messie, pour d'autres, il est prophète, pour d'autres encore, il est le serviteur souffrant dont parle Esaïe. L'origine de Jésus n'est jamais définitive. Elle n'en finit pas de se décliner au fil des rencontres, au fil des discours, des enseignements et des miracles qu'il donne à voir comme autant de signes sur le chemin de celles et ceux qu'il rencontre. Alors que dans nos sociétés, la question des nouvelles formes de famille déchaînent parfois les passions, la Bible nous rappelle, l'air de rien, de page en page, que la famille, ça n'existe pas, une fois pour toutes. Et qu'elle est toujours composite et complexe. Famille de cœur, famille de sang, où sont nos origines ? Notre origine et notre identité, où sont-elles ? Qui est notre père ? Voici un homme qui a tant de pères différents que son origine en devient une fiction, aussi évolutive que la foi de ceux qui l'ont suivi. Jésus est le fils du charpentier qui fut au moins son tuteur, si l'on en croit les textes, s'il ne fut pas son père biologique. Cet homme l'a protégé, l'a mis à l'abri en fuyant en Égypte, l'a éduqué, lui a fait connaître sa foi, l'emmenant en pèlerinage à Jérusalem. Joseph fut par bien des côtés un père exemplaire. Et pourtant improbable. Avec lui, Jésus est le fils d'un engagement, fils d'une responsabilité et sans doute fils d'un amour. Jésus est le fils du roi David, parce qu'il est le fils d'une culture et d'une histoire dans laquelle un roi qui s'appelait David, qui veut dire en hébreu bien aimé de Dieu, a marqué de son empreinte un peuple qui voulait une royauté pour être aussi digne de respect que les royaumes voisins. Jésus est donc le fils d'un désir d'indépendance, de liberté, de dignité, de tout un peuple. Même si le roi David ne fut pas toujours tout à fait digne de sa fonction, peu importe, il fut le père de tout ce peuple pendant un temps. Jésus est le fils de l'homme, en d'autres termes, fils d'une attente et d'une espérance, celle que tout son peuple avait en tête en priant Dieu de les libérer des oppresseurs. Jésus est le fils d'une oppression et d'un désir de liberté tout à la fois. Il porte en lui la crainte des grands empires qui ont tant de fois écrasé le petit peuple d'Israël. Il porte aussi en lui l'attente apocalyptique du jour où, enfin, on fera justice à l'opprimé. Le fils de l'homme est toujours à venir. Il est l'identité future, pure espérance. Dans les évangiles, Jésus est aussi fils de Dieu. Il ne le dit pas de lui-même, mais les chrétiens ont voulu qu'ils le deviennent. L'identité de Jésus est donc double et pourtant unifiée. C'est ce qu'ont voulu croire ceux qui l'ont proclamé fils de Dieu, oubliant parfois qu'il était homme et confondant souvent le fils avec le Père. Jésus est donc le fils d'une foi, en un Dieu qui s'incarne pour rejoindre au plus près l'humanité. Jésus est donc fils d'une relation particulière à Dieu. Alors quand on lit dans l'évangile de Matthieu que le jour de son baptême, « Au ciel, une voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui je me réjouis. » On est en droit de se demander si c'est Dieu qui parle ou bien l'Esprit Saint, apparaissant sous la forme d'une colombe. Car Jésus est aussi fils des symboles ancestraux, qui disent universellement la relation d'un Dieu aux hommes, à des hommes qu'il prend pour ses enfants. Depuis l'arche de Noé jusqu'à Jonas, qui veut dire colombe en hébreu, l'oiseau pacificateur n'en finit pas de voler au-dessus de nos têtes et Jésus ne pouvait pas être baptisé sans que ce symbole ne l'accompagne. Tous ces langages nous apprennent comment Jésus est le Verbe de Dieu, portant les aspirations des hommes à une vie meilleure, à une vie nouvelle. Aujourd'hui nous avons baptisé trois petits garçons, qui sont tous, tous les trois, fils. Mais avec le baptême, ce mot d'amour déposé sur eux comme le battement d'ailes d'une colombe, ces petits garçons entrent dans le calaïdoscope de Jésus. Chacun a un prénom qui, par le souhait de leurs parents, ouvre un horizon langagier devant eux. Amadeus, l'aimé de Dieu, Ulysse, l'odyssée de toute une vie, Adrien, celui qui habite l'Adriat et nous entraîne dans l'épopée d'un empire extraordinaire. Si le don de la vie ne dépend pas entièrement des parents, le don du nom leur incombe. Et c'est dans cette naissance langagière que se trouvent racontés de qui nos enfants sont les fils et les filles. Être biologique formé de milliards de cellules, nous sommes aussi et peut-être avant tout des êtres de langage. Notre origine n'est peut-être pas tant dans un patrimoine génétique que dans un patrimoine spirituel. Car c'est l'esprit de notre filiation qui nous est transmis et aussi, peut-être, auquel nous donnons forme ou non au cours de nos vies. Avec ces trois petits-enfants, nous avons devant nous déjà une multiplicité de cultures qui s'expriment avec des origines diverses et déjà des chemins extraordinaires qui se sont tracés avant eux et dont ils héritent. Culture iranienne, portugaise, française, malgache, américaine, d'oubaïotte et peut-être d'autres encore que j'ignore. Rendez-vous compte comment dans une seule vie, il peut y avoir des chemins extrêmement variés et qui racontent chacun une part de leur vie, une part de la vie de ceux qui les ont précédés, mais aussi une part de ce qu'ils en feront. Chacun fera sans doute de cet héritage une richesse, mais à aucun moment il ne sera nécessaire de choisir une seule de ces traces déjà présente dans leur existence. Ils pourront les entretisser, les entremêler, les entrecroiser à leur façon. Quand Jean baptisait au Jourdain, il était convaincu de prêcher une voie bonne pour ceux qu'il baptisait, celle de la pureté religieuse, allant chercher l'origine de sa mission chez un prophète comme Élie, le prophète des combats pour la vraie foi, qui vivait sa radicalité jusqu'à l'invective. Comment aurait-il pu imaginer que celui qu'il voyait comme un juge suprême, faisant le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes, et accomplissant le jugement dernier, se présenterait à lui dans l'humilité pour recevoir le baptême. Quand Jésus approche de Jean, il met fin à la logique du tri et reprend les vies humaines dans leur complexité, sans jamais trier, dans leur ambiguïté, dans leur contradiction. Il est là tout entier et il vient recevoir le baptême comme n'importe quel autre homme. En venant faire ce qui convient, comme il dit, en accomplissant toute justice avec Jean, Jésus donne sans doute sa première prédication, celle dans laquelle il incarne toutes les vies humaines, qu'il est venu sauver du chaos des projections culpabilisantes. Car enfin, pourquoi baptiser Jésus s'il est le fils de l'homme et qu'il vient nettoyer son air, comme disait le baptiste ? Pourquoi purifier celui qui vient baptiser l'humanité dans l'esprit ? Par ce récit du baptême de Jésus, l'évangile renverse le système tout entier des critères de sainteté et de sanctification. Il ne s'agit plus de se convertir par ses propres forces et ses repentirs incessants. Il ne s'agit plus de nier la complexité de la vie humaine et des circonstances qui font que chacun est singulier. Il s'agit maintenant d'accepter cette magnifique complication comme on s'émerveille des complications d'un luxueux mécanisme d'horlogerie. Et dans ce système relationnel où l'être humain est accepté tout entier comme être humain et non pas comme celui qui devrait être un dieu, le seul point de vue juste sur lui est celui de Dieu. Mais pas un dieu qui servirait aux hommes à homologuer ou non leur vie comme s'il pouvait y en avoir de mauvaises. Un dieu qui offre la vie même par la générosité d'une parole. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui, je me réjouis. Ainsi, le baptême comme sacrement, c'est-à-dire comme signe visible d'une grâce invisible, est-il important pour celles et ceux qui le reçoivent. Le baptême ne rend ni plus saint, ni plus parfait. Le baptême n'est pas une volonté de notre part de changer ce qui est dans toute sa complexité. Le baptême revu et corrigé par Jésus est le lieu de la prédication de l'amour de Dieu pour nous et pour tous. Lieu de grâce, il ne demande aucune condition, aucune qualité particulière. Pourquoi baptisons-nous encore aujourd'hui dans nos églises ? Nous pourrions nous contenter de ces textes bibliques et du fait d'être ensemble sans avoir besoin de signes ? L'amour de Dieu ne suffit-il pas ? N'est-il pas là même quand nous n'en parlons pas ? Sans doute. Mais baptiser des enfants ou des adultes, c'est redire au monde qui nous entoure, à tous ceux qui cherchent une voie dans leur vie, que notre vie nous est donnée par pure grâce. et c'est là l'expression d'un impensé et exprimer un impensé n'est jamais inutile. Quand l'église baptise, elle laisse la parole à un Dieu qui nous redit son amour inconditionnel. Elle crée un espace pour la grâce et dans ce monde, c'est une véritable bonne nouvelle. Alors, Amadeus, Ulysse et Adrien, que par ce baptême, vous receviez cette origine langagière qui vous donne la liberté des enfants de Dieu, la véritable liberté, celle qui fait que vous inventerez vos vies et que vous ne serez jamais fautifs d'avoir essayé. Vous n'avez rien à prouver, rien à justifier de votre vie. Dieu qui vous aime s'en réjouit déjà. Amen.